Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette deuxième session, troisième session plutôt, sur la précieuse existence humaine, qui est dans le cadre des découvertes du bouddhisme, numéro 5. Nous sommes dimanche et il fait beau. Et nous avons tous une précieuse existence humaine. Donc on va commencer par méditer un petit peu là-dessus, sur cette reconnaissance et cette appréciation de cette chose que l'on a entre les mains et qui est d'une valeur inestimable. Je vous invite à vous intérioriser un petit instant pour essayer de vous rappeler tout ce que cette précieuse existence humaine nous offre comme opportunité. Et ressentir une grande joie, en fait, en constatant qu'on a quelque chose de vraiment incroyable, comme si on avait gagné le plus gros lot à la loterie. Pour accompagner votre réflexion, je vais vous lire quelques stances de l'essence du nectar, qui disent « Trois mille mondes emplis de précieux joyaux n'ont pas autant de valeur que le support d'une vie humaine, dotée de toutes ses libertés et ses richesses. » « Grâce à cet excellent support, je peux acquérir temporairement et sans difficulté toutes les merveilles des naissances supérieures, qu'elles soient divines ou humaines. » Donc en fait, grâce à cette existence humaine, on peut pratiquement obtenir tout ce qu'on veut. Si on le souhaite vraiment, si on se donne les moyens, si on fait suffisamment d'efforts, que ce soit au niveau mondain ou au niveau supramondain, on peut acquérir tout ce qu'on veut. Donc c'est comme si on avait ce qu'on appelle un joyau qui exhauste tous les souhaits. Non seulement ce support humain permet l'obtention de naissances supérieures dans le samsara, mais il m'offre aussi le gain d'une existence dotée de huit qualités, qui rendront possible l'atteinte de la parfaite bouddhéité. Donc, grâce à ce support humain, on peut atteindre ce qu'il y a de plus incroyable. On peut atteindre la libération et on peut atteindre l'éveil. Donc, ce précieux corps humain, il est important de le protéger, de, pas de manière excessive, mais raisonnablement, de l'entretenir comme si l'on appréciait quelque chose qui a une très très grande valeur. Donc, on doit en tirer l'essence, la quintessence, le plus rapidement possible, puisqu'on ne sait pas à quel moment on va mourir. Une chose est certaine, c'est qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand. Donc, il n'y a pas d'instant à perdre. Surtout que tout autour de nous nous rappelle l'impermanence. Commencez à regarder, par exemple, toutes les choses qui nous apparaissent, n'importe quelle chose qui nous apparaissent comme étant permanente, que ce soit un objet ou une personne. Si on regarde bien, c'est une illusion totale de notre esprit qui nous fait croire à la permanence. Il suffit d'analyser un tout petit peu, de gratter la surface, l'apparence de cet objet, de cette personne, pour que son impermanence nous apparaisse aussitôt. Donc, ça nous montre que les choses, l'apparence, les apparences ne tiennent pas leurs promesses. Elles nous semblent durables, comme notre vie, en fait, elles sont tout le contraire. Elles déclinent, incessamment, sans cesse. Même si on ne s'en aperçoit pas. Même quand on dort. Donc, on ne peut pas compter dessus. Et si on va même un peu plus loin, ces choses qui nous apparaissent comme totalement indépendantes, on voit qu'elles sont interdépendantes. et qu'il n'existe aucune entité stable, permanente, durable, autonome, fixe. mais que tout est en perpétuel mouvement et qu'il n'y a pas d'essence véritable. Juste une existence qui s'appuie sur des causes et des conditions. Si ces causes et conditions changent, tout change. On ne peut rien y faire. On est complètement impuissants par rapport à ça. La vie passe aussi vite que les nuages d'automne. Parents et amis sont comme des badauds dans un marché. Le démon de la mort rôde furtif comme les ombres du crépuscule. L'au-delà est pour nous comme un poisson transparent en eau trouble. Le monde comme le rêve de la nuit passée, les plaisirs des sens comme une fête illusoire et les activités ordinaires aussi futiles que les ondes qui se succèdent à la surface de l'eau. plus on va se rappeler du caractère impermanent de notre existence et de tous les phénomènes et de l'imminence de la mort, plus on va être impliqué dans nos pratiques. Plus nos pratiques vont avoir du sens. Surtout si on se rappelle que notre temps de vie est extrêmement court. On dit que ça durait comme une pierre qu'on a jetée et qui tombe. donc ne pas gaspiller un seul instant. Parce que du temps, nous en avons suffisamment déjà perdu comme ça. sans se rendre compte que la vie s'écoulait. Donc cette méditation sur la mort, sur l'impermanence a aussi pour bienfait de rabaisser notre arrogance, de rabaisser aussi notre attachement. On se sent beaucoup plus humble face à l'impermanence. Il y a quoi bon s'attacher à des choses ou à des êtres qui de toute façon sont voués à la mort puisque moi aussi je suis voué à la mort. que toute rencontre finit par une séparation. Il faut bien se dire qu'il n'est jamais trop tard. On peut donner du sens à sa vie à chaque instant. Chaque instant compte. sinon on reste toujours attiré par les aspects plaisants de cette vie et notre méditation n'a pas vraiment de corps. On continue à nourrir de l'attachement pour diverses choses qui au bout du compte ne tiennent pas leur promesse. Donc si on est un pratiquant de motivation inférieure on va se dire que oui cette existence est très très brève et ça n'a guère de sens de s'y attacher de s'y attacher au temps puisqu'en fait il n'y a pas que cette vie il y a encore de multiples existences qui nous attendent. Donc pourquoi rester cantonner accrocher à penser qu'il n'y a qu'une vie. Donc ce pratiquant voit la futilité de cet attachement à cette vie et envisage le bonheur des vies futures. Donc la méditation sur l'impermanence nous amène déjà à réfléchir sur notre condition qu'il n'y a pas que cette vie et que le bonheur des vies futures est beaucoup plus important. Si on est un pratiquant de niveau intermédiaire on va se dire qu'obtenir une renaissance supérieure dans la vie prochaine c'est bien mais ça reste une existence conditionnée. Conditionnée par quoi ? Conditionnée par le karma par des perturbations mentales et donc par de la souffrance. que toutes les expériences que l'on fait ne sont pas stables qu'elles n'apportent pas un vrai bonheur un bonheur stable un bonheur permanent qu'elles sont fugaces que dans le samsara c'est impossible d'avoir un bonheur stable et durable. Donc ce pratiquant-là va développer ce qu'on appelle le renoncement. Il va renoncer à croire au bonheur dans le samsara. Il va renoncer surtout à la souffrance. Le troisième pratiquant lui qualifié de supérieur a compris que puisque nous ne voulons pas souffrir et que nous souhaitons tous être heureux donc nous sommes tous pareils nous sommes tous égaux dans cette recherche du bonheur et dans cette fuite de la souffrance. Il n'y a rien qui nous distingue des autres. Donc pourquoi se concentrer uniquement sur son seul bonheur sur sa seule libération puisqu'on est tous pareils à rechercher le bonheur. tout ce que l'on ressent pour soi-même en fait on le ressent aussi pour les autres. Et on développe ainsi ce qu'on appelle l'échange de soi ou l'égalisation de soi et d'autrui. Et on développe l'aspiration altruiste la plus sublime qui est de vouloir atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc on essaie de cultiver cette attitude supérieure même si on est un pratiquant de niveau inférieur on peut quand même avoir comme idéal d'atteindre cet éveil puisque c'est vraiment ça qui donnera un plein sens à notre vie et en plus nous amènera beaucoup de bonheur à nous-mêmes et aux autres. Donc c'est l'accomplissement parfait l'accomplissement total de son propre bien et de celui des autres. On essaie de vraiment de générer ce souhait profond sincère de vouloir atteindre cet état cet état de plénitude en envisageant tout ce qu'on ne serait capable de faire pour aider les autres d'une manière juste parfaite parfaitement correcte sans se tromper sans égo sans attachement sans colère sans frustration sans sentiment d'échec spontanément sans y penser automatiquement notre esprit complètement ouvert aux autres. atteindre l'esprit comme ça d'un Bouddha omniscient qui voit exactement ce qu'il faut faire à n'importe quel moment à tout moment avoir une parole parfaite qui est capable d'enseigner ou de conseiller les autres selon leur propre caractère leur disposition leur tendance leur mentalité et avoir un corps doté de nombreuses caractéristiques qui sont le résultat de causes antérieures dont la beauté la grâce l'attirance donc aspirant à cet état on va dire les prières maintenant pour célébrer le Bouddha Shakyamuni qui a obtenu cet état et qui montre que pour nous aussi c'est possible de l'atteindre nous avons toutes les dispositions pour donc c'est page 73 dans les livres dorés et je vais partager ça sur Zoom début d'enseignement page 73 la louange au bout d'achat 73 c'est ça ? 73 c'est ça ? dans votre livret ? ouais ok la matempa la matempa chumdende de de chinchepadra jampayanda padzo pe sanghierik padan jasutempa de me me maître enseignant Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Harad, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Harad, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde, à vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes, à vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil alors, à vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montré la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les précèdes de l'éthique, champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à un noble sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aux sombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte d'orosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérer ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan, de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Soutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de Bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse. Et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara, répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides ? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités ? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental. Il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite. Jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Chariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse, que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Sariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration. Et lui a le bodhisattva, mahasattva, ariya, avalukiteshvara en disant « Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les tathagathas eux-mêmes se réjouissent. » Puisque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Charadvatiputra, le bodhisattva, mahasattva, ariya, avalukiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des yeux, des hommes, des asuras et des gandharvins furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants. Devant l'assemblée des Dakini, des trois endroits, je me prosterne. Akasamara, Sacha, Dara, Samara, et à paix. Akasamara, Sacha, Dara, Samara, et à paix. Par les enseignements des trois nobles, rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives, contraires au dharma, soient complètement pacifiés. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puissent le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Vous allez à la page 98, pour l'offrande du mandala, courte offrande du mandala, pour demander l'enseignement au Bouddha Chakamuni. Sashipa Kichushimetho Sashipa Kichushimetho Maître pur, parfait et saint des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dormakaya. Veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, le Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres ? On n'a pas le même texte, je ne sais pas. Ça commence comment pour vous ? En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres ? Hier, nous avons commencé à voir les points essentiels de la méditation sur la mort. On a vu d'abord la méditation sur l'impermanence, comment on méditait sur l'impermanence. Permanence des phénomènes extérieurs, des phénomènes intérieurs. Essayer de se relier au fait que tout change à chaque instant. Que rien de stable, finalement, ne peut vraiment durer longtemps. Et on avait commencé aussi, on avait vu aussi les deux points principaux, donc des quatre points de la méditation sur la mort. Donc, d'abord, voir les désavantages qu'il y a à ne pas se rappeler notre mortalité. Et ensuite, les avantages qu'il y a à le faire. Ce que ça peut apporter comme bienfait. Donc, cet enseignement, comme vous le voyez, vient après celui de la précieuse existence humaine. Parce que quand on a perçu la qualité de cette précieuse existence humaine, qui est vraiment incroyable, on risquerait de s'y attacher. On pourrait s'y attacher à cette précieuse vie humaine. Et donc, là, la mort vient nous dire, mais attention, vous l'avez pour cette fois-ci, mais rien ne vous garantit que vous la retrouverez dans la vie suivante. Puisque, au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe après ? Si vous croyez qu'il ne se passe rien, tant pis pour vous. Mais si vous pensez qu'il se passe quelque chose, autant que cette chose qui va se passer soit dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est en vue de ça qu'il faut déjà commencer à pratiquer. Et donc, d'où l'intérêt de méditer sur l'impermanence, et pour couper court, en fait, à toute forme d'attachement. Le meilleur antidote contre l'attachement, en fait, c'est l'impermanence. C'est de voir que l'objet ou la personne à laquelle on est attaché ne reste pas tel quel, de manière pérenne et tout le temps comme ça, ne va pas toujours forcément nous apporter du bonheur ou de la joie ou ceci, mais change, évolue et tout ça. Donc, cette constatation de l'impermanence sape un peu, même beaucoup, l'attachement qu'on peut avoir pour les objets. Toute forme d'attachement que l'on éprouve pour cette vie en général. Donc, on va voir maintenant la méditation sur la mort en 9 points. On l'appelle comme ça, il y a trois manières de l'appeler. On l'appelle la méditation en 9 points ou le 393. 3-9-3 parce qu'il y a trois racines, neuf raisons et trois conclusions. Le plus important, ce sont les conclusions, bien sûr. C'est ce à quoi va nous amener cette réflexion sur la mort. Donc, le premier point, la première racine, c'est que la mort est inéluctable. Et ça, c'est divisé en trois points. C'est ça qui va faire 9, 3 fois 3. Chacune des trois racines est divisée en trois points. Donc, ça fait 9. Il y a trois raisons, en fait, pour chacune. Donc, pour se prouver, dans le premier point, dans la première racine, que la mort est inéluctable, le premier point, c'est que rien ne peut empêcher la mort de venir quand elle doit arriver. On aura beau faire tout ce qu'on veut, si on doit mourir, on va mourir. Et il n'y aura pas... On aura beau même avoir à notre disposition, peut-être, des meilleurs médicaments, les meilleurs médecins, les meilleurs... Tout ce qu'on veut, meilleures conditions, en fait, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose, puisque si on doit mourir, ça va se faire. Donc, c'est certain que la mort va arriver, que rien ne peut l'empêcher. Et on médite là-dessus sur le fait qu'il n'y a pas un seul lieu, en fait, où on peut... Quand on est mal quelque part, on peut toujours se dire, je vais aller là, ça ira mieux, je vais prendre des vacances. Mais au moment de la mort, non. Il n'y a aucun lieu où on peut se réfugier pour éviter la mort. Ni un corps, ni un lieu, ni un moment, ni quoi que ce soit pour l'éviter. Et donc, puisque notre... Donc, pourquoi la mort est inévitable, pour nous, en fait ? La raison, c'est parce que notre corps humain, il a été... Par quoi est-ce qu'il est... Il dépend de causes et conditions. Et ces causes et conditions, elles évoluent. Le temps passe. Il y a des choses qui arrivent, que ça se voit, d'ailleurs. Et... Mais en fait, c'est parce que ce corps, il est produit par quoi ? Qu'est-ce qui a produit ce corps humain qu'on a maintenant ? L'agrégation. Agrégation. Je l'ai raté, l'agrégation. J'ai essayé de la passer, mais j'ai échoué. Les éléments qui s'agrèvent. Là, je plaisante. Ah, bon. Oui. L'agrégation. L'agrégation des éléments. Oui, mais qu'est-ce qui fait que l'agrégation... Que cette agrégation des éléments a lieu ? Donc, c'est ça qui va nous... Le karma. Le karma. Exactement. Et deux causes. Le karma, c'en est une. Et l'autre ? Les... Les désirs. Entre autres. C'est bien. Mais encore. Les perturbations mentales. Donc, ce corps que l'on a actuellement, il est créé par quoi ? Jacqueline ? Par le karma et par les perturbations mentales. Hein, Jacqueline ? Oui. D'accord. Donc, je sais que c'est ton enseignement préféré sur le karma. C'est pour ça que je mets un peu l'accent dessus. Donc, la mort est inévitable parce qu'on a créé ce corps humain en dépendance du karma et des perturbations mentales des vies antérieures. et qu'on continue à entretenir. Ce karma nous conduit, nous pousse à entretenir les mêmes perturbations mentales. Ces perturbations mentales créent aussi du karma et voilà, la roue tourne. Donc, ce corps humain, il va forcément se... va forcément périr. Si on est libéré du karma et des perturbations mentales, on est libre de la mort et de la naissance. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ce corps est forcément impermanent puisqu'il dépend de cause et de condition. Et tous les... On peut voir que personne n'échappe à la mort. Donc, ça fait partie de cette première réflexion que personne n'échappe à la mort. Même pas un être réalisé, comme nous l'a montré la masse au Paris-Cochet, même un être comme lui, n'échappe pas à la mort. Donc, le Bouddha Shakyamuni n'a pas échappé à la mort. Les grands bodhisattvas, comme Rinpoche, n'échappent pas à la mort. Les grands rois, les grands empereurs, Jésus-Christ, le Bouddha, qui vous voulez, tout le monde doit mourir. Et donc, pourquoi ? Comment pourrions-nous penser que nous serions épargnés ? Mais c'est un petit peu... On a un petit peu cette impression que finalement, tout le monde meurt, sauf nous. Ça n'a pas duré longtemps, quand même, cette histoire, cette illusion, que tout le monde meurt, sauf nous. Donc, ça, cette première méditation nous amène à constater que non, en fait, nous aussi, puisque tout le monde meurt, nous aussi, nous allons mourir. Donc là, bien sûr, on retrouve dans les textes de nombreuses citations qui alimentent, justement, cette réflexion, comme par exemple, une situation du Bouddha qui dit que tous les Bouddhas, tous les pratiquants du Inayana, du Mahayana, du Vajrayana, quittent leur corps. Que dire alors des êtres ordinaires si même les êtres réalisés quittent leur corps à plus forte raison, les êtres ordinaires comme nous. Donc, le texte dit où que nous allions. on pourrait penser que si on va dans une autre planète, si on va sur la Lune, sur Mars, peut-être, on pourra échapper à la mort. Mais non, on ne peut même pas puisque le corps est créé par le karma et les perturbations mentales. Donc, même si on va sur une autre planète, même si on va au sommet d'une montagne ou n'importe où, on sera toujours soumis à cette condition qui est produite par le karma. Et donc, quand les causes qui nous maintiennent en vie sont épuisées, nous devons mourir. Il y a une autre citation du Bouddha qui dit où que l'on demeure, il n'est pas de lieu où la mort ne vienne, ni dans l'espace, ni au fond de la mer, ni même au creux d'une grotte dans une montagne. Donc, tous ces grands personnages qui ont un vécu dans le passé, qui sont morts, qu'est-ce qu'il en reste d'eux ? Peut-être des livres des statuts, des représentations, des souvenirs, mais aucun, aucun, aucun n'a survécu. Donc, c'est une réflexion, bien sûr, c'est une méditation, ça veut dire que plus on va en parler comme ça, ça peut peut-être paraître évident, mais quand on s'absorbe vraiment dans cette pensée, dans cette idée, ça a un impact très profond sur nous. Et donc, on peut justement s'appuyer sur des citations. Une autre citation, justement, pour montrer que nous sommes toujours soumis à la mort, qui dit que les êtres du passé, les êtres du présent et ceux du futur partent en abandonnant leur corps. Le sage qui réalise l'impermanence et celui, donc, pardon, celui qui pratique le dharma avec la complète analyse est un sage qui réalise l'impermanence. on va faire juste une petite courte méditation pour essayer d'intégrer cette idée. Vous vous concentrez sur la respiration pendant quelques minutes et vous on va essayer d'absorber cette pensée. posez votre attention sur le souffle ou sur votre cœur au niveau de votre abdomen de votre âme. C'est votre abstraction de vos pensées. Pensez que tous les Bouddhas du passé, malgré leurs infinies qualités, leurs pouvoirs, leurs connaissances, sont tous partis. Les grands Bodhisattvas, les grands Zarat de jadis ont fait de même. Les grands adeptes, les grands yogis, malgré leurs connaissances, malgré leur clairvoyance, malgré tous les pouvoirs qu'ils ont acquis par la pratique, sont également partis. Les rois, les reines, les empereurs, les monarques, tous les puissants dirigeants de notre monde ont disparu. Donc si eux n'ont pas pu échapper à la mort, il est certain que la mort viendra pour moi aussi. Puisque c'est inévitable, je dois pratiquer le dharma. Je ne peux aller nulle part pour me cacher dans aucun pays. ni dans la lune, ni dans Mars, ni dans quelque autre planète. Aucun lieu ne peut être un refuge au moment de la mort. que j'aille que j'aille au nord, que j'aille au sud, à l'est, à l'ouest, des mondes humains, dans le monde des dieux, des demi-dieux, dans celui des esprits à vide ou même dans le bardeau, je ne pourrai pas fuir la mort. Où que j'aille, je devrai mourir, car personne ne vit éternellement. Les êtres qui sont nés dans le passé, ceux qui vivent actuellement, nous, ceux qui viendront dans le futur, ne sont pas différents. Tous les Bouddhas, tous les Bouddhisattvas, tous les Arath d'autrefois sont morts. Tous les cinq maîtres, les sages actuels mourront et ceux du futur aussi. La mort est donc inévitable. qui m'en udenm Herbert joyeux ont le vu. Voilà la première raison de la première racine. Maintenant, la deuxième raison de la première racine, c'est qu'on ne peut pas ajouter un seul instant à la durée de cette vie. On ne peut pas lui ajouter le moindre instant. Celle-ci, cette durée de vie, diminue continuellement, comme le quoi un cours d'eau. On ne peut pas l'arrêter. Donc Shantideva, dans le Bodhichar Yavatarain, il a une strophe où il dit « Jour et nuit, sans répit, cette vie s'écoule sans cesse. Et puisque rien ne la rallonge, pourquoi la mort ne frapperait-elle pas quelqu'un comme moi ? » Donc ça, c'est pour contrecarrer, pour éliminer l'idée que la mort touche les autres. Et pas nous. Prendre conscience que notre vie s'écoule à chaque instant, à chaque respiration, notre vie s'en va. Et nous nous rapprochons constamment de la mort, à tout moment. À chaque chiffre qui passe sur le réveil, là, 10h46, tout à l'heure ça va être 10h47, c'est un pas de plus vers la mort. Donc les rivières, les cascades, on dit, ne coulent jamais vers le haut, mais toujours vers le bas. Et de même, notre vie, qui est par nature impermanente, diminue sans cesse et change à chaque instant. Elle se consomme, elle se rapproche inexorablement de la mort. De la mort et de la prochaine réincarnation, de notre vie future. Donc une autre citation du Bouddha qui dit, « La trame du métier à tisser est tendue et fil à fil, la fin de la bobine approche. Ainsi en va-t-il dans notre vie humaine. » Donc on peut utiliser comme ça des illustrations pour nous... C'est ce qu'a fait le Bouddha dans ses enseignements. Il s'est servi beaucoup d'illustrations pour montrer la fugacité de la vie, l'écoulement du temps. On peut prendre le sablier aussi. Un bon exemple. Donc chaque jour, en fait, c'est comme si nous nous ajoutions un rang à la toile de notre vie. Et imperceptiblement, l'ouvrage arrive à sa fin. Un autre exemple qui est donné, c'est de prendre l'exemple d'un condamné à mort qui se rapproche de son exécution. Pas à pas, le condamné à mort approche de sa fin. La vie humaine ressemble à cela en tout point. Ou aussi des animaux qui sont menés à l'abattoir. Chaque pas qu'ils font, chaque moment qui passe, donc, nous rapproche de la mort. Comme le débit d'une puissante crue ne peut être inversée, notre vie passe sans possibilité de retour en arrière. On ne peut pas arrêter une crue. Quand il y a un énorme crue, ça s'en va brutalement. Les os s'en vont et on ne peut pas l'arrêter. Donc, de même, on peut prendre cet exemple pour prouver que nous n'avons aucune prise, en fait, sur le cours de notre vie. Tout ça à cause, justement, de ce corps créé par le karma, parce que nous ne pouvons pas agir sur ce karma. Nous pouvons certainement purifier des actions négatives, mais sur le cours de notre vie, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi l'exemple du berger, aussi, qui est utilisé comme illustration. Tout comme un berger avec son bâton conduit les animaux dans l'enclos, le vieillissement et la maladie conduisent les humains toujours plus près du Seigneur de la mort. Donc, ainsi, on peut trouver de nombreuses illustrations, qui prouvent que depuis le moment où l'on est né, depuis le moment de la conception, nous nous dirigeons sans interruption vers notre existence future. Et ça, en subissant de nombreuses souffrances, en plus, dans le samsara, comme la maladie, le vieillissement, et il y a toujours cette fin inexorable qui va arriver à un moment donné. « Celui qui tombe d'une haute montagne, avant de s'écraser au sol, peut-il ressentir un moment de paix pendant sa chute ? De la naissance à la mort, les êtres goûtent-ils à un moment de paix ? » Donc, c'est une prise de conscience, en fait, justement, que pendant ce laps de temps où nous vivons, en fait, nous sommes soumis à d'énombrables souffrances. Et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de rémission. Et que la mort ne va pas, finalement, remettre un terme à ça, puisqu'il y a une vie suivante. Donc, ça veut dire aussi que la vie ne peut pas être accrue. On ne peut pas l'augmenter. Dans le bouddhisme tibétain, il y a des pratiques qui s'appellent des pratiques de longue vie. On peut faire certaines pratiques, comme Tara Blanche, par exemple, ou d'autres déités. Tara Blanche, là, sur la Tanka, là, à gauche, qui servent à... On appelle ça des pratiques de longue vie. Mais, en fait, ces pratiques, elles ne rallongent pas la vie. Elles ne remettent pas des années, elles ne remettent pas des jours à notre durée de vie. Ces pratiques sont là pour, en fait, carmiquement, on est, disons, déterminé par notre karma à une certaine durée de vie. Mais il se peut que, à cause d'obstacles que l'on rencontre, cette durée de vie soit diminue, justement, à cause d'actions négatives, à cause de différentes choses, d'obstacles, de dangers que l'on peut rencontrer. Donc, la pratique des pratiques de longue vie, comme ça, en fait, ça élimine des obstacles qui pourraient avoir des incidences sur notre durée de vie pour qu'elle puisse aller jusqu'à son terme. Donc, notre durée de vie, notre longévité doit aller jusqu'à un certain terme. Mais elle pourrait être court-circuitée par certains événements. Donc, ces pratiques de longue vie ont pour but, justement, de favoriser l'écoulement, disons, de notre vie, sans que cette vie soit coupée par des événements brutaux. Oui ? Pas de réaction ? Je vais demander d'avoir des doigts à se lever. Non, mais bon, ça va. Comment ? La médecine peut rallonger ? Karmiquement ? Non. En fait, karmiquement. Si l'on rencontre les conditions... Est-ce que la médecine peut rallonger notre vie ? Demande Sylvie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on a un temps limité, la médecine va aider à aller jusqu'au terme de cette vie. Mais en plus, si on a le bon karma de pouvoir rencontrer, avoir accès à ces médicaments-là ou à ces traitements-là, ça va dépendre de ça. Oui ? Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas implorer les Bouddhas pour leur demander un surplus de longévité. Quand on prie ces déités, on ne peut pas leur demander d'accroître notre longévité, mais d'éviter les obstacles qu'ils pourraient faire, qu'ils pourraient causer une mort prématurée, en quelques termes. Donc, cette durée de vie, du point de vue karmique, c'est une certitude. Après, il peut y avoir différents obstacles, évidemment. Et est-ce que, quand on fait une pratique de longue vie, par exemple, est-ce qu'on peut faire une pratique de longue vie pour un maître qui va être, par exemple, décédé ? Décédé. Pour espérer que, du coup, il renaisse. Est-ce que ça peut... Il renaisse ? Ben, s'il est décédé, il ne peut pas faire une pratique de longue vie pour lui. Je ne vois pas comment. Ben non, mais on se dit qu'il va renaître. Pour qu'il se réincarne rapidement. Ce n'est pas une pratique de longue vie. C'est une pratique de retour rapide. C'est ce qu'on a fait hier soir, quand Géchella nous a demandé de changer trois mots dans la prière de longue vie, pour que ce ne soit pas une prière de longue vie, mais une prière de retour rapide. rapide. D'accord. Les trois mots qu'on a changés disaient revenez rapidement. D'accord. Et pour que sa réincarnation... Après sa réincarnation, il dit, je ne sais pas comment... Qu'elle vive plus longtemps. Est-il vrai qu'on est programmé pour vivre jusqu'à 120 ans ? Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de morts prématurées. Tu veux dire que tout le monde serait programmé pour vivre 120 ans ? Oui, j'ai lu ça dans les bouquins. Non. Pas dans les livres bouddhistes. Ah, peut-être. Je ne pense pas. Les livres bouddhistes, c'est le karma qui détermine ta durée de vie. Donc chacun a une durée de vie déterminée. Et ce n'est pas la même pour tout le monde. Donc on ne peut pas implorer un surplus de vie, un surplus de longévité. On ne peut pas le mendier. On ne peut pas le demander au Bouddha. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas le voler non plus. Donc cette mort, c'est une certitude. Et ce temps de vie qui nous est imparti est aussi une certitude. Oui, question, non ? Sur Zoom, est-ce qu'il y a des questions ? Par exemple, Nagarjuna, on dit qu'il avait au début de sa vie, le grand sage Nagarjuna, qui en doit donc l'estance fondamentale sur la sagesse, au début de sa vie, a eu de nombreux obstacles à sa vie. Et il devait mourir, en fait. Il était programmé pour mourir assez rapidement. Et c'était les sages indiens qui disaient ça. Et donc on a demandé à lui ou à sa famille, je ne sais plus, de faire des pratiques de longue vie pour éliminer ces obstacles. Pour éliminer. Et il a vécu très vieux, en fait, Nagarjuna. Ces pratiques de longue vie, on dit, il est important de les faire avec une motivation de bodhichitta. Que ça soit pour le bien des êtres. Parce que si on allonge, enfin on n'allonge pas sa vie, mais si on continue à vivre, mais si c'est pour faire que des actions négatives, finalement, ce n'est pas très valable. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, que ce soit, quand on a cette motivation de prolonger sa vie, c'est qu'on puisse développer la bodhichitta et qu'on puisse vraiment être vraiment bénéfique aux êtres, qu'on puisse continuer à pratiquer pour le bien des êtres. Si c'est juste pour avoir une vie plus longue, faire des bêtises, ce n'est pas la peine. Oui, Eric ? Il y a des histoires qui racontent, enfin qui parlent de Nagarjuna comme ayant probablement vécu à 400 ans. Très longtemps. 400 ans, on dit. On ne sait pas si c'est le même. Je pense qu'il y a eu plusieurs Nagarjuna. Ce n'est pas forcément le même. Je ne sais pas, en fait. Parce qu'en fait, il avait purifié tellement, son karma était tellement pur qu'il n'avait plus d'obstacles à sa vie. Mais dans une vie antérieure, il avait tranché la tête de quelqu'un. Je ne me souviens plus exactement les détails. Il n'avait pas purifié cette action. Un insecte, c'est ça. Il avait marché sur un herbe et en marchant sur une herbe, il avait tué un insecte. Et donc, le seul moyen qu'il pouvait mourir, il est mort comme ça, justement, c'est qu'une herbe lui a tranché le cou. Comme ça. Oui. C'est à peu près ça. C'était le seul obstacle qu'il n'avait pas purifié. Bien, donc, pour essayer d'intégrer ce deuxième point, on fait de nouveau une petite méditation. rapide, en se recentrant sur la respiration. Donc, le deuxième point, c'est la deuxième raison de la première racine, que la vie s'écoule continuellement. Donc, essayez de bien sentir votre souffle, puisque votre souffle, c'est la vie. Et pensez à votre vie, quand on dit ma vie. quelque chose comme si quelque chose qui nous appartenait, en propre, et de penser que notre vie, ma vie, donc, ne peut pas être rallongée. même si je pratique avec succès, si je pratique un yoga de longue vie, si je fais ces pratiques-là, elle pourra peut-être, je vais éliminer les obstacles, elle pourra être allongée légèrement, mais elle ne pourra pas être rallongée indéfiniment. Et donc, forcément, il arrivera à un moment donné où ça devra finir. Même si j'arrivais à l'allonger de quelques années, tout au plus, ça ne résoudrait rien. Donc, à quoi bon ? Tôt ou tard, je devrais quitter ce corps. Comme tout le monde. à chaque instant, à chaque respiration, ma vie diminue. me rapproche de la mort. Chaque seconde, chaque respiration me rapproche de la mort. puisque la mort est inévitable, je dois pratiquer le dharma. Je ne dois pas oublier de pratiquer le dharma. Je ne dois pas remettre cette pratique à plus tard. Donc, chaque fois qu'on arrive à une conclusion comme ça, on essaie de rester concentré sur cette conclusion pour qu'elle nous pénètre vraiment, qu'elle fasse corps avec notre esprit. troisième point, troisième raisonnement, qui n'est pas vraiment un raisonnement, le troisième point. C'est toujours que la mort est inévitable. Et cette mort est inévitable que nous ayons pratiqué le dharma ou non. C'est-à-dire qu'on peut se dire que nous sommes déterminés à pratiquer le dharma. Nous réalisons soudain que la mort est proche, qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, que les jours, les mois, les semaines, les années passent rapidement et que malgré notre âge, en fait, quand on regarde bien, notre vie ne semble avoir duré que très peu de temps, finalement. si on regarde en arrière. C'est comme si on avait une autre durée, on n'avait vécu que quelques jours quand on regarde ça sous la perspective du dharma. Parce qu'on se rend compte qu'on a gaspillé beaucoup de temps, en fait, que toutes ces de nombreuses années se sont écoulées, un peu comme un rêve, que ces années, elles sont où maintenant, ces années qui sont passées ? Elles ont complètement disparu. Qu'est-ce qu'il en reste ? Absolument rien. Donc là, ici, ce troisième point, il doit nous amener à prendre conscience que nous perdons très facilement notre temps, en fait. Si on regarde sur une journée, le temps qu'on passe à pratiquer le dharma par rapport à tout le reste, ce qu'on fait. déjà, on dort peut-être huit heures par nuit, donc ça enlève à lui un tiers du temps. Quand on dort, on dort, on ne pratique pas le dharma, sauf si on est un grand yogi. Après, quand on se lève, on va faire peut-être quelques... on va s'asseoir peut-être sur son coussin pendant un petit quart d'heure, et puis méditer un petit peu, puis après, on va prendre le petit déjeuner, on écoute les infos, tout ça. Ça prend bien une heure, le petit déjeuner, surtout si on est en famille, on discute et tout ça, c'est très agréable. Après, on va faire un petit tour, on va se promener ou on va travailler ou on va faire autre chose et la journée... Qu'est-ce qui reste vraiment de temps consacré à la pratique du dharma dans une journée ? Si on arrive à pratiquer une heure par jour, on est vraiment content. C'est vraiment une journée où on a vraiment pratiqué. On est fiers de nous et c'est aujourd'hui super. C'est vraiment le maximum quand on est un peu un occidental, qu'il y a du travail, qu'il y a de famille et tout ça, on a du mal à trouver plus de temps. Donc, on ne peut pas espérer vraiment que si... en pratiquant simplement une heure par jour, ça va suffire. donc il faut essayer de donner un peu plus d'envergure à la pratique et de faire en sorte que la pratique, elle ne soit pas simplement sur le coussin, par exemple, mais aussi dans nos activités, dans notre travail, dans nos relations avec les autres. On garde l'esprit du dharma. Donc la pratique, elle est là. Lors de pratiques qu'on a fait assis sur le coussin, elle ne doit pas s'arrêter là. Elle doit continuer après dans nos activités avec les autres, à toujours essayer de pratiquer la bodhichitta, par exemple, la compassion, vivre avec compassion, travailler avec compassion, méditer avec compassion, mourir avec compassion et amusez-vous avec compassion. Apprécier les choses avec compassion. Toujours, quoi que ce soit. C'est ça, la pratique. Pratiquer le dharma, ce n'est pas vraiment faire des pratiques rituels ou ceci, cela, ou être absorbé dans un grand recueillement méditatif. C'est aussi dans la vie. Et ça, donc, fait partie de la pratique du dharma. Donc, ce troisième point nous fait réagir, nous aiguillonne un petit peu en pensant à tout le temps qu'on a perdu, finalement, où si on a connu le dharma, disons, vers l'âge de 30 ans ou de 40 ans ou de 50 ans, tout ce qui a passé avant, on ne pratiquait absolument pas le dharma. On n'entretenait que des pensées mondaines, voire négatives, uniquement tournées sur soi et on n'avait pas du tout la perspective, justement, de faire le bien des autres ou d'atteindre l'éveil pour le bien des autres. Donc, maintenant, quand on a rencontré le dharma, on regarde le temps qui nous reste et on voit qu'il reste quand même bien peu de temps pour pratiquer. et donc, c'est le moment de le faire, de ne pas remettre à plus tard. Donc là, de nouveau, on se réabsorbe dans sa concentration, dans la méditation pour essayer d'intégrer ce point avec nos mots. Après, on n'est pas obligé d'utiliser les phrases du texte. Chacun doit y mettre ses mots ou les citations qui vont bien pour essayer de s'iguillonner à pratiquer le dharma, à ne pas oublier de pratiquer le dharma. On revient sur le souffle, sur ce qui nous donne justement l'énergie de pratiquer. Et on pense que la vie passe très très vite. Si on regarde en arrière, ce qu'on a fait, c'est passé très 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 vite. Qu'est-ce qui reste de ça ? Comme un rêve. Donc les jours, les mois, les années qui se sont succédées, comme ça, ça devient très très flou. il reste si peu de temps. Qu'est-ce que ça serait dommage de gâcher le temps qui me reste, un temps si précieux de me laisser complètement prendre par les huit préoccupations mondaines. dorénavant, dès maintenant, je vais utiliser toutes les occasions pour pratiquer le dharma. Je vais pratiquer le dharma à chaque instant, à tout moment, quelles que soient les situations que je rencontre, quelles que soient mes activités. Et donc après avoir analysé ces trois premiers raisonnements, on arrive à la conclusion, c'est la première conclusion. Puisque la mort est inévitable, je dois pratiquer le dharma. Donc on essaie de poser son esprit sur cela, comme si on faisait une méditation en un point, en étant uniquement concentré sur cette détermination à pratiquer le dharma. Parce que ça va nous être bénéfique à nous-mêmes tout de suite, ça va nous être bénéfique dans le futur, dans les vies futures, et ça va être bénéfique aux autres. Donc on y gagne sur tous les tableaux. et ça va être bénéfique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première partie ? Est-ce que je peux poser une question ? Il faut que tu sortes alors. On verra tout à l'heure. Donc première racine, trois raisonnements et première conclusion. On arrive à la conclusion qu'il faut pratiquer le dharma, que c'est indispensable puisque la mort est inévitable. Je peux ? Oui, bien sûr. C'est quoi ce seigneur de la mort ? Il n'y a pas là ? Dans la roue de la vie, je crois au fond, sur la tanka qui est au fond, vous avez la roue de la vie. C'est Mara ? Oui, si vous voulez. C'est Mara, oui. Vous pouvez l'appeler Mara, si vous voulez. C'est le seigneur de la mort qui est représenté comme une espèce de cannibale qui tient la roue de la vie entre ses griffes et ses dents. Est-ce qu'il existe ? C'est une manière de le représenter. En général, on le voit à l'entrée des monastères, des temples tibétains pour se rappeler justement que le samsara, cette roue du samsara, elle est tenue par le seigneur de la mort, par la mort, autrement dit. Dans le samsara, on est forcé de mourir et de renaître sans cesse. C'est la mort qui régit un peu le samsara. C'est comme la faucheuse. C'est une allégorie. C'est une autre allégorie. C'est comme la faucheuse. On présente ça comme une faucheuse. Les tibétains, on présente comme un cannibale. Tu disais tout à l'heure que quand on rencontre le dharma après 30 ou 40 ans, on avait perdu du temps. Mais est-ce qu'on ne peut pas le pratiquer sans mettre d'étiquette dessus ? En pratiquant l'éthique, la générosité, tout ça, c'est déjà... Il y a des tas de gens qui pratiquent comme ça sans le savoir, finalement. On n'a pas forcément perdu. On n'a pas forcément perdu. Non, non. Non, mais on aurait pu faire plus, peut-être. On n'a pas forcément perdu, bien sûr. Mais, enfin, en tout cas, il n'en reste pas grand-chose. Si on regarde en arrière, oui, on n'a pas forcément perdu. C'est vrai. Dans le premier point, tu avais dit, et même hier, de vaincre la peur de la mort pour finalement se libérer de la mort, de la renaissance, de la naissance. Est-ce que, par exemple, une personne qui va décider de mettre fin à ses jours, du coup, en se disant qu'elle va éliminer la peur de la souffrance, qu'elle n'a pas la peur, mais qu'elle va éliminer ses souffrances, du coup, elle n'a pas peur. Elle ne va pas. Je ne sais pas s'il n'y a pas de la peur. Est-ce que, dans tous les cas, admettons, elle n'aurait pas peur, est-ce que, dans ce cas-là, ce n'est pas une forme de... ce n'est toujours pas une forme d'élimination. Voilà, c'est ça. Une action positive, tu veux dire ? Dans tous les cas, ce n'est pas une action positive, mais je veux dire, dans tous les cas, du coup, c'est pas... Le fait qu'il n'ait pas peur, ce n'est pas qu'il a éliminé la peur de la mort et de la naissance, puisque, je pense... En fait, je pense que, du coup, il n'a pas envie de renaître. Oui, je pense que, s'il n'a pas éliminé son karma, il va être obligé de renaître, de toute façon. Oui. Donc, ça ne résout rien. C'est toujours pas... Le fait de ne pas avoir peur, c'est toujours pas bon. Non. Non, ce n'est pas une peur qui est complètement vaincue, ça. Je pense qu'il y a quand même une peur derrière. un manque de confiance, en tout cas, peut-être. Mais bon, c'est des cas où c'est vraiment difficile. Des personnes qui ont des souffrances extrêmement fortes, quoi. C'est compréhensible. C'est vrai que... Qu'ils veuillent mettre fin à leur jour. C'est facile de le dire, comme ça, de supporter la souffrance. mais si on avait quelqu'un comme Eléa qui est resté longtemps, qui avait une polyarthrite très, très avancée, plus d'autres complications, et chaque journée était un calvaire pour elle, qui a enduré la souffrance pendant... peut-être... Une souffrance de plus en plus accrue, en plus, pendant au moins une trentaine d'années, au moins, et qui vivait là. Et c'était... C'est le dharma qui l'a maintenu en vie. S'il n'y avait pas eu le dharma, je pense qu'elle aurait... Elle a pris la carabine. Je voulais questionner par rapport à hier l'impermanence subtile et tu nous disais que le temps est sans continuité. Au niveau ultime. Ultimement. Oui, voilà. Et lorsque on pratique la méditation au quotidien, en tout cas, moi, j'ai cette sensation-là de ne plus être du coup dans l'horizontalité du temps, d'être dans une autre dimension, qui fait que j'ai le sentiment, en tout cas, que ma journée, les secondes, les minutes, les heures, s'allongent. Alors, ça ne veut pas dire que mon temps de vie va se rallonger, mais en tout cas, ma perception du temps qui passe est tout à fait autre que les jours je ne vais pas méditer. Et donc, par rapport à ça, je trouve qu'on peut, à travers la méditation, vivre autrement le temps. Oui, tout à fait. Et du coup, quand quelqu'un le soir dit, en ce moment, je trouve que le temps passe vite, et moi, des fois, je dis, ah non, pas du tout. je n'ai pas ce sentiment. Exactement. Quand on pratique, par exemple, la pleine conscience, la méditation sur la pleine conscience, on a l'impression que ça ralentit le temps, puisque justement, on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe, et justement, la journée prend une autre, voilà. On a l'impression d'avoir beaucoup plus de temps, alors que si on n'est pas concentré, si on ne fait pas de pratique, le temps passe à toute allure, on a l'impression de n'avoir rien fait. Les événements se sont enchaînés dans la journée, on n'a pas été très vigilants ou très attentifs, et finalement, on arrive le soir, on a l'impression d'avoir perdu sa journée. Et donc, la pratique justement de la concentration en un point, comme calme mental, calme l'esprit justement, et donc donne une autre perception du temps. Tout à fait. Mais le temps s'écoule quand même. Mais on n'a pas la même perception. Donc le fait de pratiquer le dharma, c'est vrai, ouvre l'esprit à une forme à une conscience du temps un petit peu, une durée un petit peu différente. tout à fait. On n'a pas la même conscience du temps quand on souffre, quand on s'amuse ou quand on pratique le dharma ou quand on fait... Tout à l'heure, oui, je reviens pour ce que je voulais dire par rapport à perdre son temps. C'est vrai que ça ne s'applique pas à tout le monde. Je parlais de mon cas personnel. c'est pour ça. J'avais l'impression de... Avant, c'est un peu... C'est pour ça. J'ai généralisé mon propre cas. D'ailleurs, j'ai souvent l'impression qu'avant, même si j'ai fait des études, ceci, cela, je perdais un petit peu mon temps quand même. Oui, en fait, je voudrais ajouter exactement quelque chose par rapport à ça parce qu'en fait, on peut être une bonne personne éthique et pratiquer la juridité mais le truc, c'est qu'en fait, quand tu rencontres le dharma, tu rencontres le concept de vacuité. Vacuité. Oui, que les choses n'existent pas tellement et ça, c'est la sagesse et si tu es une personne éthique et bienveillante, c'est difficile pour arriver toute seule à cette idée. Pour ça, d'une manière, plus tard qu'on rencontre le dharma, plus on n'est pas vu accès à cette sagesse en fait. Ce n'est pas parce qu'on était une mauvaise personne en fait. Oui, tout à fait. Moi, je ressens, oui, même si je n'étais pas une mauvaise personne quand j'étais jeune, je sens qu'il y a une grande différence à partir du moment, dans ma vie en tout cas, à partir du moment où j'ai rencontré le dharma ou j'ai rencontré des maîtres spirituels, des gens qui m'ont un petit peu inspiré à pratiquer le dharma, il y a eu un grand changement quand même. Ça ne va pas dire que c'était négatif mais j'ai l'impression que la vie n'a pas le même sens. Vas-y, Tara ? Pardon, excuse-moi. Je voulais juste rajouter par rapport à Eléa qui a énormément souffert. En fait, malgré toutes ses souffrances, elle a apporté énormément, elle a travaillé énormément dans des traductions, elle a fait beaucoup, beaucoup pour le dharma, malgré toutes ses souffrances. je trouve ça assez intéressant à partager. Eléa. La personne dont on parlait qui a vécu à l'Institut, une ancienne directrice ou co-directrice de l'Institut qui, malgré toutes ses souffrances, continuait à pratiquer le mieux qu'elle pouvait et à travailler pour le dharma, faire des traductions, etc. qui a beaucoup contribué au livre de prières par exemple que vous avez là. C'est vrai. Tara, tu veux y aller ? Oui, je vois une contradiction qui n'est pas complètement claire pour moi. C'est sur le... le... cet focus sur le renaissance, ça me semble que ça peut facilement tomber dans un étagement si on vive avec la motivation d'avoir une bonne renaissance, le bonheur dans les prochaines vies. Justement, c'est parce qu'il y a plusieurs types de pratiquants. Ça, c'est pour le pratiquant initial qui recherche une vie, une vie, une bonne vie dans la vie suivante. Au moins, pour pouvoir continuer à pratiquer. Ce n'est pas forcément un attachement. C'est déjà que... Dans la vie suivante, si je renais sous une forme inférieure, la pratique du dharma, c'est fini. Je ne pourrais pas pratiquer. Donc, il y a une forme d'attachement à sa propre vie. Bien sûr, c'est indéniable. Ce n'est pas quelqu'un qui a réalisé le détachement complet. Il est attaché à sa propre vie. Mais il ou elle veut se donner les meilleures conditions possibles pour pouvoir continuer à pratiquer le dharma. Mais aussi, ce focus sur le futur, ça prend l'attention du moment présent où on pratique. Je ne sais pas si... Oui. Alors, attention. Ça ne veut pas dire qu'on pense tout le temps à ça. Ça, c'est une motivation. Quand on commence une pratique, on a une motivation au début de cette pratique. Pourquoi est-ce qu'on fait une pratique ? En général, on essaie de prendre la motivation supérieure pour être sûr parce que la motivation supérieure, elle englobe toutes les autres pratiques et toutes les autres motivations. Mais pour quelqu'un qui voulait se concentrer uniquement sur la vie prochaine, il va mettre ça comme motivation première, mais après, ça sort de son esprit. Il ne garde pas tout le temps, tout le temps, tout le temps complètement attaché à cette motivation. Après, il va pratiquer sa journée et tout ça, mais ça sera sa motivation de base. Ça ne veut pas dire que cette motivation ne peut pas évoluer aussi. Ça sera une motivation de base qui est là. il entretient cette idée que dans la vie future, il aimerait bien avoir une bonne renaissance humaine pour pouvoir continuer à pratiquer. Et puis, il va pratiquer un peu avec cette conscience-là. Mais le temps reste le même. De toute façon, ça ne change rien. à l'extrême opposé de la personne qui veut mettre fin à ses jours et qu'on soupçonne qu'elle n'a pas forcément peur, mais bon, probablement que oui, à l'inverse, la personne qui s'est pleinement investie dans une vie mondaine, qui a réalisé des choses, qui a travaillé fort, qui a quand même été attaché à des choses mondaines, à ses proches, et qui sur le lit de mort estime avoir tout réalisé, que tout est accompli, qu'il peut partir en paix. Qu'est-ce qu'il en est ? Il reste dans le samsara. Oui. Il reprend. Je ne sais pas. Après, ça va être ses dernières pensées les plus fortes qui vont déterminer sa renaissance. S'il est complètement heureux, satisfait, il renaîtra peut-être sous une forme humaine heureux et satisfait ou pas. Je ne sais pas. Tout dépend du karma qui va mûrir à ce moment-là. C'est ça qui va déterminer si cette renaissance, elle va être favorable ou défavorable. Et donc, voilà, on ne peut pas savoir. Oui, il sera en paix, disons. Il va mourir en paix. Oui, voilà. Voilà. Mais ce sera peut-être un état d'esprit assez neutre. Pas forcément positif, très positif en tout cas, ni négatif. Donc, un esprit neutre, on ne sait pas trop, c'est neutre, quoi. On ne sait pas trop ce qui va se passer après. Ça va peut-être dépendre des karmas antérieurs qui n'ont pas mûri dans cette vie, peut-être, mais qui vont mûrir dans la vie suivante. Et là, ça peut être soit du bon, du très bon, soit du mauvais ou du très mauvais. Tout se dépend de ce qui va mûrir à ce moment-là. C'est ça qui va être, qui va alimenter. Merci. Quand on pense au temps, justement, c'est important de voir que c'est une notion très relative. même si on envisage, si on pense aux vies futures, on est quand même, on doit être concentré dans le présent. C'est indispensable de rester concentré dans ce qu'on fait, dans l'attention au présent. Même si on a dans nos arrières-pensées le souhait que les vies futures soient agréables, n'empêche que dans le présent, il faut qu'on vive. Et plus on est attentif au présent, mieux c'est. Est-ce que dans nos prières qu'on fait au quotidien, on peut prier pour que des gens qui sont décédés, même si elles n'avaient pas rencontré le dharma, elles le rencontrent dans leur vie future ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Très bien, oui. Très, très bien. C'est une pensée positive qui sont bénéfiques au moins à vous-même. Est-ce que ça va se produire ? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est des pensées qui amènent, qui sont basées sur l'amour, sur l'affection et sur la tendresse. Est-ce que les animaux, ils ont pu être humains avant et ils ont pu avoir des bonnes actions ? Est-ce que ça peut mûrir pour qu'ils sortent de leur état d'animal ? Bien sûr. Oui ? Super. Sinon, comment crois-tu qu'on serait là ? On n'a jamais été des animaux ? Si on a eu un nombre de vies incalculable, incommensurable depuis des temps sans commencement, on a eu toutes les formes de vies possibles et imaginables. parce qu'on dit toujours que c'est très difficile. Laissez-le allumer ce micro. Les batteries peuvent rester. Parce que dans les enseignements, on dit qu'il est très difficile de sortir du monde des animaux. Oui, c'est sûr. Très difficile, mais même jamais. Jamais, non. Ça veut dire jamais. Ah bon, voilà. Ça, ça me fait plaisir. Ça prend du temps. Ça prendra peut-être plus de temps. C'est pour ça que cette précieuse vie humaine, elle est précieuse, justement. Vous vous rendez compte ? Si on tombe dans les mondes inférieurs, on y est pour un moment. C'est ça. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. On verra ça par rapport au karma quand on étudiera le karma. Si on tombe dans des renaissances inférieures, ça va être dur d'en sortir. C'est sûr. Là, on a toutes les conditions pour monter. Comme avec le boulet. Bien. On voit le deuxième. Après, on fera une petite pause. La deuxième racine, c'est que... Donc, la première racine, c'était que... Il est certain qu'on va mourir. Donc là, on essaie de se persuader de ça et qu'il faut pratiquer le dharma. Première conclusion. Deuxième racine, on ne sait pas quand. Le temps de la mort est incertain. Complètement incertain. Donc ça, c'est la racine. Et il va y avoir trois raisonnements. Il y a de la place devant, si vous n'avez pas peur. je ne mors pas. Bonjour. Bonjour. Donc... Il y a le micro qui est branché. Peut-être... Vous pouvez le mettre sur le rouge. Voilà. Merci. C'est bon. Donc, la deuxième racine, le temps de la mort est incertain. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, premier raisonnement. Notre durée de vie est complètement incertaine. Malgré notre certitude que l'on va tous mourir un jour, nous ignorons totalement quand est-ce que la mort va frapper. Ça pourrait arriver dans 20 ans. Ça pourrait arriver l'année prochaine. Ça pourrait arriver le mois prochain. Ça pourrait arriver demain. Nous pourrons tous très bien mourir la semaine prochaine. Personne ne peut dire là... Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui ont une clairvoyance super, qui peuvent dire « Non, je serai encore en vie la semaine prochaine. » Mais ça, moi, je ne peux pas le dire. En tout cas, rien ne me garantit que je serai encore en vie le week-end prochain ou pour le prochain débé. Donc, ça échappe complètement à notre contrôle puisque notre vie, finalement, elle n'est contrôlée que par le karma et nos perturbations mentales. C'est ça qui nous a amenés. Que nous n'avons pas le contrôle sur notre esprit. Si nous avions le contrôle sur notre esprit, peut-être qu'on pourrait voir des choses et savoir des choses, comment ça se passe. et donc, à moins d'avoir un niveau de clairvoyance très élevé, nous ne pouvons pas deviner quelle sera exactement, quelle heure sera la dernière, quel sera le dernier moment. Ça serait bien de pouvoir savoir avec certitude, de connaître la date de notre mort avec certitude parce qu'à ce moment-là, nous pourrions l'inscrire dans notre agenda et faire plein de choses, tout ce qu'il faut avant. On pourrait se faire un programme de pratique pour nous préparer à la vie suivante. Mais ça, on ne peut pas. Dans notre monde, ce n'est pas possible de savoir que nous allons mourir. Donc, nous nous accrochons à l'idée que nous n'allons pas mourir. C'est un petit peu ça, l'élogisme du fonctionnement de notre esprit. comme nous nous ignorons à quel moment nous allons mourir. Nous nous accrochons à l'idée, à l'hypothèse qui n'a aucun fondement, que nous allons vivre très, 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 très vieux, que la mort peut-être même ne viendra jamais pour nous. Donc, nous nous laissons un peu piéger à cause de cet esprit, de cette tendance à croire ça. Nous nous laissons piéger par une forme de paresse. Et dans le bouddhisme, il y a plusieurs formes de paresse. Ce qu'on appelle la paresse, en bouddhisme, il y a trois formes. Je ne sais pas si je vais vous en souvenir, mais je n'avais pas prévu de dire ça. C'est à venir tout seul, comme ça. La première forme de paresse, c'est de ne rien faire, c'est de rester tranquille, voilà, tout va bien, on ne fait rien. C'est difficile de ne rien faire, remarquez, vous allez me dire. Mais, donc, c'est un manque d'énergie, qu'on peut appeler. Nous, c'est ça qu'on entend par la paresse, en général, dans l'occident. Dans le bouddhisme, c'est de remettre à plus tard. Ça fait partie de la paresse. De toujours remettre à plus tard. Ça, c'est une forme de paresse. De se dire, oh, ben, finalement, je vais attendre pour répondre aux questions du débé, je vais le faire vendredi soir, avant le samedi. Ça, c'est toujours cette attitude qu'on a, souvent, de tout remettre à plus tard. Ça, c'est la partie de la paresse. Et la troisième, c'est c'est quoi ? Oui, j'ai entendu, non ? Oui, ça, oui, pratiquer un peu, mais pas vraiment. Pratiquer à fond, on n'en est pas forcément capable. Mais c'est de se dire, je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Je n'ai pas. Je suis nul. Je suis ci. Je suis ça. Je n'ai pas la capacité d'eux. Je n'ai pas les moyens d'eux. Voilà. Cette attitude d'un peu le je n'ai pas. C'est le... Je ne suis pas assez compétent. Je n'ai pas assez étudié. Je n'ai pas assez... Voilà. Mon corps, je ne peux pas méditer assis parce que, voilà, j'ai mal aux genoux. Enfin, voilà. Tous ces trucs qui font que ça, c'est la partie de la paresse. De se sentir nul. De se sentir incompétent. Et ça, c'est souvent un petit peu ce qu'on invoque pour ne pas pratiquer le dharma. On se dit, ben non, finalement, moi, ce n'est pas pour moi, tout ça. Je n'arrive pas. Ou de se dire, j'aurai bien le temps plus tard. Voilà. Ça, c'est aussi une forme de paresse. J'aurai bien le temps plus tard. Pour l'instant, je dois d'abord m'occuper de ceci. Je dois m'occuper de cela. Je dois m'occuper de telle ou telle chose. Ça, c'est vrai. Ça entre, justement, dans la paresse. Parce que, comme ça, on continue à se laisser séduire par ce qu'on appelle les huit préoccupations mondaines. Et on ne ressent pas l'urgence, en fait, du dharma. Donc, cette première méditation, elle est là pour nous... En se rappelant que notre durée de vie est incertaine, qu'on peut mourir à n'importe quel moment, ça donne un sentiment d'urgence qu'il y a à pratiquer. On se reconcentre sur la respiration pour essayer d'intégrer cette idée ou d'y réfléchir, en tout cas. Voilà. 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 Bien que ma mort soit inévitable, le moment précis de ma mort reste des plus flous. Je n'en ai pratiquement aucune idée. Essayer de ressentir profondément cette incertitude. Et combien ça peut être frustrant, de ne pas savoir. Donc, je ne peux pas dire avec certitude si je vais vivre jusqu'à un âge très avancé ou si je vais mourir demain. ça échappe complètement à mes connaissances, à mes moyens, à mes forces. Ce n'est pas parce que je suis en vie maintenant, en bonne santé, que demain, il ne peut pas m'arriver quelque chose. tout ça, ça dépend uniquement de mon karma. Ça échappe complètement à mon emprise. Je ne peux rien faire. Il se peut que cette respiration, ce souffle-là que je ressens, il pourrait très bien s'arrêter d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qui se passe si ce souffle s'arrête ? Automatiquement, je suis projeté dans la vie suivante, dans une autre forme de vie. ce corps que j'ai actuellement, ces pensées que j'ai en ce moment, cet attachement que j'ai pour mon corps, pour ma vie, terminé. Il suffit simplement que la respiration s'arrête. Il n'y a plus rien de tout ça. De tout ce que j'ai vécu ce matin, de ce que je suis en train de vivre maintenant, de toutes mes capacités, de tous mes savoirs, de toutes mes compétences, terminé. Je me retrouve projeté dans une autre forme de vie. Wow ! Donc, je ne peux pas dire avec certitude qui de ma prochaine respiration ou de ma vie prochaine arrivera en premier. C'était le premier raisonnement. de la deuxième racine. Deuxième raisonnement de la deuxième racine. Alors là aussi, c'est un truc... C'est que tous les facteurs qui conduisent à ma mort, à la mort, sont plus nombreux que les facteurs qui me maintiennent en vie. en fait. Donc, les circonstances qui peuvent entraîner la mort sont bien plus nombreuses en fait que ce qui maintient en vie. sont plus nombreux. il y a trois catégories pour les conditions qui... pour les conditions qui... conditions externes. qui... Il peut y avoir des conditions externes, il peut y avoir des conditions internes et puis il peut y avoir d'autres types de facteurs. Donc, les conditions externes qui... qui peuvent favoriser... qui peuvent conduire à la mort, qui peuvent favoriser la mort, c'est tous les dérèglements des éléments, par exemple, les tempêtes, les ouragans, les inondations, les incendies, les tremblements de terre, etc., etc. Tout ce qui peut nous priver brutalement de cette vie. Ça fait partie des conditions extérieures. Ça peut être des gens, ça peut être des personnes aussi, qui... qui attendent à notre vie. Des voleurs, des criminels, des gens qui... qui sont avides de nous expédier dans la vie suivante. Donc, tous les jours, on voit des accidents de voiture, accidents d'avion, accidents de train, accidents de travail. toutes ces circonstances qui font que la mort arrive au moment où on ne s'y attend pas. Les conditions internes. Les conditions internes, c'est toutes les maladies physiques ou mentales qui peuvent arriver. Les traités de médecine tibétains décrivent 484 maladies, je crois, 484 maladies qui peuvent arriver comme ça pour... qui peuvent... qui attendent, en fait. Ils disent, dans les traités de médecine, ces 484 maladies attendent que notre système immunitaire immunitaire faiblisse. Donc, il suffit que ce système immunitaire faiblisse pour que ces maladies s'engouffrent en nous. Il suffit d'un infime caillot de sang dans le cerveau où qu'un bouchon se forme dans notre cœur pour que, voilà, ce corps qui apparaissait si fort, si... en pleine santé, finissent allongés par terre sur une dalle réfrigérée. Alors que ce corps semblait si beau en plein soleil sur la plage, ensoleillé, un instant, un caillot de sang terminé. Donc, il y a tout un réseau complexe d'éléments, en fait, qui soutiennent le corps. Ce réseau d'événements est très complexe à comprendre. Il suffit d'un petit dérèglement, une cause, une condition qui se présente pour que cet équilibre apparemment harmonieux qui est là des différents éléments de notre corps. On dit que le corps, il dépend des quatre éléments, que sont la terre, l'eau, le feu et l'air. Si ces quatre éléments sont déséquilibrés, s'il y a un déséquilibre dans ces quatre éléments, eh bien, ça nuit aussitôt à la santé. Et le texte dit « L'équilibre harmonieux des quatre éléments de notre corps est aussi difficile à maintenir que quatre serpents dans un bocal. » Il se dit dans les traités de médecine tibétaine. Donc, c'est condition interne. Et puis après, le troisième point, c'est tous les facteurs qui nous maintiennent en vie. Même les facteurs qui nous maintiennent en vie peuvent provoquer notre mort dans les circonstances. C'est-à-dire les médicaments, un médicament qui n'est pas le bon, pratiquement, peut amener la mort. Ce qui est censé nous prolonger la vie peut se retourner contre nous et devenir une cause de mort. Une maison, par exemple, une maison qui est censée nous protéger où on vit, où on habite, cette maison peut s'écrouler. C'est ça qu'on classe dans cette troisième catégorie. Les phénomènes qui sont censés nous protéger en fait deviennent des causes qui favorisent la mort. Par exemple, la nourriture, par exemple, La nourriture est censée préserver notre équilibre et tout ça, nous maintenir en vie, etc. Il suffit qu'on mange un mauvais aliment comme les cacahuètes. Je crois que je n'en mangerai pas ce soir. Je ne prendrai pas l'apéro ce soir. On pratiquera le darme. Les voitures aussi, c'est fait pour nous faciliter la vie quand même. C'est fait pour qu'on puisse partir en vacances, emmener ses amis, sa famille. C'est un exemple aussi d'un facteur qui est censé nous faciliter la vie qui pourrait aussi nous amener la mort. Donc ça, c'est la troisième catégorie. Et chaque jour, donc, à chaque heure, on peut voir que des gens meurent justement à cause de ces événements externes, internes qui seraient censés nous maintenir en vie. Donc, on va nous faire une petite réflexion encore par rapport à ça. On se ressente sur la respiration. nous ne pouvons pas savoir exactement quand nous mourrons. C'est ça le sujet, c'est la racine. qu'est-ce qui fait que mon corps se maintient encore en vie maintenant ? C'est uniquement la force du karma. Du karma que j'ai créé dans les vies antérieures et d'un ensemble de conditions. Grâce à ce karma, un ensemble de conditions a été créé qui me maintiennent en vie maintenant. seul le pouvoir des prières que j'ai fait dans les vies antérieures qui m'ont permis d'avoir cette précieuse existence humaine me maintient en vie maintenant. Par contre, les facteurs qui conduisent à la mort sont légions par rapport à ça. pour maintenir ce corps en vie, il faut faire beaucoup de choses. Il faut faire énormément de choses. Il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut le nourrir, il faut préparer à manger, il faut faire plein, 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 plein d'activités. alors que si on ne fait rien, si on arrête de se nourrir, de s'alimenter, on meurt. Donc il suffit de ne rien faire pour que le corps meure. Donc c'est évident que pour le maintenir en vie, ça demande beaucoup plus d'activité. que pour faire cesser cette vie. Même ce en quoi je me fie pour ma santé, pour prolonger ma vie, comme la nourriture, les médicaments ou autres, ça peut l'anéantir. prématurément. Dernière réflexion pour un dernier raisonnement sur le deuxième point, c'est que notre corps est très fragile. Il suffit d'en rien un petit virus toute petite chose pour y mettre fin. Si notre corps était aussi solide qu'une montagne ou aussi si dure qu'un rocher, on pourrait espérer qu'il dure longtemps. Mais c'est pas le cas. On dit qu'en comparaison d'une montagne, notre corps est aussi fragile qu'une bulle. Aussi fragile qu'une bulle. Et même les montagnes, même les planètes, même les océans sont impermanents aussi. Donc, a fortiori, notre corps. Comment pourrait-on penser que notre corps est permanent ? Donc là, il y a une citation de Nagarjuna qui dit « Si la terre, si le mont Mérou, si les océans sont consumés à la fin des temps, puisque de cette manière il ne restera même pas de la poussière, que dire alors de ce frêle corps humain ? » Cette vie est sujette à de nombreux maux. Elle est plus impermanente que les bulles soufflées par le vent. N'est-il pas merveilleux de se réveiller en vie après s'être endormi ? Donc, ce troisième raisonnement met l'accent sur la fragilité de notre corps humain. Et là, le raisonnement, la méditation qu'on peut faire. Donc, on se reconcentre et on pense que notre sens inné de la permanence nous pousse à croire qu'on aura beaucoup de temps pour pratiquer le dharma dans l'avenir. Mais ce corps est très fragile. Il peut périr à n'importe quel moment. Et quand je vois que des matières les plus solides qui paraissent très solides sont complètement impermanentes, alors comment pourrais-je espérer que la bulle fragile qu'est mon corps, que ma vie, soit permanente ? Donc on en arrive à la conclusion de ce deuxième point, cette deuxième racine, que le moment de la mort est complètement incertain. Par conséquent, il faut que je pratique le dharma tout de suite. Premier point, c'est que je dois pratiquer le dharma. Deuxième point, c'est que je dois pratiquer le dharma tout de suite. Première conclusion, merci, c'était que je dois pratiquer le dharma. La deuxième, c'est que je dois pratiquer immédiatement, puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. On dit que des trois conclusions, des trois propositions, c'est celle-ci la plus importante. l'incertitude du moment de la mort, parce que c'est elle qui nous incite à pratiquer immédiatement, sans remettre à plus tard. Et c'est ça qui va avoir le plus d'impact sur notre esprit. Bien, on fait une petite offrande de mandala et une pause de 20 minutes. On se retrouvera à midi et quart pour le dernier point et d'autres méditations. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'autres méditations.